Le coup d'état raté en Turquie n'a pas changé le pays comme attendu par ses instigateurs, mais le changement est autre, bien réel. L'occasion sans doute qu'attendait Erdogan pour purger une société entière de ces éléments hostiles, des éléments qu'il qualifiait au lendemain des événements de virus dont il fallait se débarrasser. Nous allons continuer de nettoyer ce virus à tous les niveaux du gouvernement. Parce que ce corps, mes frères, contient des métastases, comme un cancer, il s'étend partout. Ainsi donc, le gouvernement a commencé par punir les coupables, ou désignés comme tels, les protagonistes directs, militaires et gradés, puis les purges se sont étendues. 9 322 personnes sont sous le coup d'une procédure judiciaire, 6 319 soldats en garde à vue, 950 civils arrêtés, 85 généraux et amiraux sous les verrous, mais le ménage ne s'arrête pas là. 21 000 professeurs d'institutions privées se sont vus retirer leur licence, 15 200 employés du ministère de l'éducation sont suspendus, 1577 doyens et recteurs d'universités ont reçu l'ordre de démissionner, 2745 membres du système judiciaire sont suspendus. Cette descente dans les milieux de l'enseignement et de la justice vise directement les membres du mouvement de Gulen, l'imam en exil aux Etats-Unis. Le mouvement est très implanté dans ces milieux-là. Dans les écoles et universités qu'il contrôle, il forme des élites destinées à officier dans les administrations, judiciaires, policières ou dans l'enseignement. Outre les licenciements, tous les universitaires ont interdiction de quitter le pays jusqu'à nouvel ordre. Et ce n'est pas fini. 393 employés du ministère des Affaires Sociales et de la Famille, 1500 du ministère des Finances sont suspendus, 257 employés du bureau du Premier ministre, 492 membres du bureau des Affaires Religieuses et enfin 100 membres des renseignements. Les médias ne sont pas épargnés non plus. Les licences des télévisions et radios proches du mouvement de Gulen ont été retirées. En mars dernier, le très influent journal Zaman a été placé sous tutelle de l'Etat après un raid dans ses locaux. La cible visée à travers ses mesures spectaculaires, c'est lui, Fethullah Gulen, autrefois allié d'Erdogan, dont il a épaulé l'ascension du parti, l'AKP. Les deux hommes avaient un ennemi commun, l'armée, mais les divergences, notamment sur l'Europe, les ont séparées. Exilé depuis 1999, Gulen continue de fédérer autour de son puissant mouvement, il se met une partie de la société turque. Pour l'autre, celle qui défend corps et âme, le président, il est l'ennemi juré et cette purge dans ses rangs est providentielle. Sous-titrage Société Radio-Canada